Good Doctor, la série médicale sera-t-elle un succès pour TF1 ? Good Doctor, alors que la série a battu des records d'audience aux États-Unis, trouvera-t-elle son public sur TF1 ? La saison 1 démarre dès le 28 août avec deux épisodes inédits. Mis à jour le 20 août 2018 à 13h58, TF1 s'apprête à diffuser dans quelques jours, le mardi 28 août, sa nouvelle série médicale The Good Doctor à 21h. Après un véritable succès aux États-Unis, les téléspectateurs français seront-ils au rendez-vous ? L'acteur principal, Freddie Aymor, s'est confié à TF1 sur l'impact de cette série, je serais heureux que ce soit aussi le cas en France. Au-delà de l'autisme, j'espère qu'elle touchera tous ceux qui se sentent différents dans la vie, qui sont victimes de préjudice ou de discrimination au travail, comme Sean au tout début de l'histoire. Cette série créée par le producteur de Dr. House a été un vrai succès en Amérique sur la chaîne ABC. Elle suit Sean Murphy, incarné par Freddie Aymor, un jeune interne en chirurgie atteint du syndrome d'Asperger. Malgré ses capacités intellectuelles et ses facultés médicales impressionnantes, cette différence n'est pas toujours vue d'un très bon œil par les autres médecins de l'hôpital dans lequel ils souhaitent exercer en paix. Dans The Good Doctor, Freddie Aymor, Bates Motel, Charlie et la chocolaterie, incarnent le rôle principal. Si son personnage de jeune médecin est atteint d'autisme, l'acteur raconte à site 42F que la série montre comment il apprend à s'adapter aux situations et comment les autres se comportent avec ce qu'il vit et essaie de le comprendre. Il précise que parmi ses difficultés, il a du mal à communiquer et à comprendre certains indices sociaux. S'il affirme qu'une bonne partie de la série s'intéressera à son autisme, l'acteur raconte toutefois que son personnage n'est pas défini par ça. La saison 1 de The Good Doctor a connu un énorme succès aux États-Unis. Après seulement trois épisodes diffusés, la série est devenue le programme le plus regardé dans le pays. Dans le rôle principal, un docteur atteint d'autisme, l'acteur Freddie Aymor annonce auprès de Deadline que le pouvoir de son personnage est de parler à tous ceux qui se sont sentis différents ou marginalisés par la société, ou qui n'ont pas eu leur chance. L'acteur raconte que sa préparation a été la plus importante qu'il ait faite pour un rôle, il s'agissait de rechercher comment son état se manifesterait, précise-t-il. Quelle date de diffusion pour Good Doctor ? TF1 a révélé la date de diffusion pour Good Doctor, une de ses futures séries phares. La saison 1 sera diffusée dès le mardi 28 août à 21h et risque d'apporter un nouveau souffle à la grille de diffusion de la Une pour la rentrée qui sera aussi marquée par l'arrivée de la vérité sur la Ferrari-Kébert. Nouvelle mini-série de TF1 avec Patrick Dempsey dans le rôle principal. Regardez la bande-annonce de Good Doctor pour l'heure, TF1 n'a que brièvement communiqué au sujet de Good Doctor que la chaîne compte diffuser à la rentrée prochaine. On a ainsi pu voir quelques secondes de bande-annonce présentant le personnage de Freddie Aymor. Retrouvez ce courtiseur ci-dessous. Voix-vous, c'est mi-acute.